French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. On est en train de faire un investissement, par exemple, dans des semences, donc des gens qui produisent la semence, mais qui font du blé, du riz, du soja, et qui sont capables d'augmenter la teneur protéinique de cette semence, d'à peu près 20%. Ça veut dire que, grosso modo, pour fabriquer, pour vous nourrir, vous, on va pouvoir cultiver 20% de terre en moins. C'est énorme, parce que 20% de terre en moins, c'est 20% de pesticides en moins, c'est 20% de fertilizers en moins, ou si vous gardez les mêmes surfaces, vous produisez 20% en plus pour l'ensemble de la planète de protéines. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis ça permet aussi, parce que c'est plus concentré dans la plante, d'avoir une farine qui n'a pas besoin de passer dans toute une industrie qui est l'industrie de la concentration, pour avoir des concentrates de protéines. Et donc ces gens-là, en fait, c'est une industrie qui va disparaître si cet investissement se passe bien, qui est très productrice de CO2. Donc c'est une industrie qui fait, je ne sais pas, sur Terre, ça doit faire une vingtaine de milliards de dollars, ou une trentaine de milliards de dollars, d'une industrie qui va disparaître. Donc c'est une vraie disruption sur le marché. On trouve ça intéressant d'avoir un produit qui soit très disruptif, qui ait un impact fort. Et donc ça, c'est le premier critère. C'est sa capacité de disruption. Disrupter pour mieux performer, cet échantillon d'activité est une des facettes du quotidien de Agroécologie Capital, ce fonds d'investissement créé en 2018 pour aider à mettre les nouvelles technologies au service de l'agriculture. Et c'est entre ces deux mots, agriculture et technologie, que nous allons en permanence osciller durant la demi-heure à venir, et ceci en compagnie du fondateur de Agroécologie Capital. Salut à tous, il s'appelle Nicolas Dangeois. Il vit à Palo Alto, en pleine Silicon Valley. Il a 51 ans. Son histoire est d'abord celle d'un homme qui n'a pris conscience qu'à l'âge de 30 ans, de ce qu'il voulait vraiment faire dans la vie. Après un début de carrière très classique chez Arthur Andersen, il conceptualise pour la première fois ce que sera son avenir. Je me souviens, je travaillais avec un partenaire à l'époque, Bruno Bousquet. Et Bruno revenait aux Etats-Unis et est revenu en nous disant qu'il y a un truc extraordinaire qui arrive, c'est Internet. Et là, vraiment, on ne voyait pas du tout ce que c'était. Et il nous dit qu'ils ont même une revue, Wired, et ils vont développer des autoroutes de l'information. Alors ça, c'était vraiment un concept qui était très, très, très opaque à l'époque. Et on visualisait ni ce que pouvait être Internet, ni ce qu'était une autoroute de l'information. Et je pense qu'à ce moment-là, ce jour-là, je me suis dit, finalement, est-ce que j'ai envie de vivre une vie très tracée ou est-ce que j'ai envie de commencer un voyage ? Et un voyage, c'est-à-dire une aventure. Et l'aventure la plus logique, quand on a 20 ans, 25 ans, finalement, c'est une aventure entrepreneuriale. Cette aventure entrepreneuriale, c'est aussi pour lui le moyen de continuer et de voyager, ce qu'il a toujours fait avec ses parents, au point de se considérer comme un enfant du monde. Mais sur l'entreprenariat, Nicolas a des idées néanmoins très arrêtées, qu'il va donc mettre immédiatement en pratique. Il crée sa première société. Nous sommes en 2000. La première création d'entreprise, c'était une plateforme de formation en ligne. Il y avait aussi un corpus idéologique derrière. En fait, le savoir que moi j'ai reçu était un savoir très vertical. Et ce savoir vertical, en fait, ne correspondait pas du tout à ma vision de la transmission du savoir. Et donc, j'ai estimé à cette époque que le fait de pouvoir donner un accès au savoir via des plateformes de formation en ligne ouvrait des champs de développement à la fois pour les individus, pour les pays, d'émancipation, qui me paraissaient intéressants. Alors, j'ai été quand même sur les marchés qui étaient les plus porteurs, qui étaient évidemment les marchés corporels, donc les entreprises. Mais l'aventure entrepreneuriale était avant tout une aventure humaine. Et je pense qu'une majorité des aventures entrepreneuriales, en tout cas, doivent rester des aventures humaines parce qu'on cherche quand même un sens général à ce qu'on fait. Et que si on a un sens, si son aventure entrepreneuriale a un sens pour soi, pour ses clients, pour ses consommateurs, finalement, il y a toujours moyen d'en extraire de la valeur. J'ai remarqué également que les entreprises que vous avez créées, vous les avez toujours revendues. Est-ce que pour vous, c'est un concept de base de l'entrepreneur ? Je crée une entreprise dans le seul but de la revendre. Non, c'est exactement le contraire, en fait. Moi, je n'ai jamais voulu revendre une entreprise. Quand on crée quelque chose, en fait, on a ce petit complexe divin qui est de dire je l'ai créé, et c'est à moi, et donc je peux jouer avec Ad vitam aeternam. Ma première entreprise, d'une certaine manière, je ne l'ai pas vendue puisque j'ai été mis dehors par mes actionnaires. Je n'en étais pas très très heureux. Je pense qu'ils avaient raison à l'époque, donc ils ont bien fait de me mettre dehors. Mais je n'ai pas voulu la vendre. La seconde, j'ai voulu la vendre parce que je trouvais le modèle pas assez pérenne, pas du tout scalable, donc très difficile à faire croître dans la durée. Et donc, j'ai saisi une opportunité. La troisième, qui était le site internet marchand, je l'ai vendue surtout, en fait, c'est ma femme qui me l'a fait vendre puisqu'en fait, c'est un modèle de site internet. Et j'étais confronté à deux choses. La première, c'est que la rentabilité est faible, donc ça veut dire que ce n'est pas un modèle de cash flow. Et la seconde, c'est que les sites internet marchands, en tout cas à l'époque, leur valorisation n'était quand même pas extrêmement bonne, donc que ça se valorisait en fonction du chiffre d'affaires. Donc un jour, ma femme m'a dit, écoute, ce n'est pas un business de cash flow et pas un business de value, tu ne vas pas passer ta vie là-dedans. Et donc, voilà, j'ai décidé de sortir. Dix ans plus tard, 2010, l'année de la révélation lui éclate au visage cette évidence. L'avenir du monde va passer par l'écologie. C'est la survie de la planète qui est en jeu. L'entrepreneur devient investisseur. Et le regard de cet homme élevé en plein cœur de Paris se tourne donc vers l'agriculture. L'agriculture, c'est un monde lointain et c'est toujours pour moi, en fait, un monde assez lointain. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui va moissonner ou qui va faire un nombre de récoltes très limité dans sa vie. S'il le fait deux fois par an, il va peut-être avoir 50 récoltes dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va travailler au rythme des saisons et dans un timing qui finalement est très défini par la nature et qui lui est immuable. On peut amener toutes les technologies qu'on veut. Un arbre ne peut pas se développer en moins de X années. Et donc un agriculteur, il est confronté au challenge ultime, c'est-à-dire un changement rapide sur un time frame long. Et donc c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que je suis un agriculteur ? Je pense que je ne suis pas un agriculteur, je ne deviendrai pas agriculteur. Est-ce que je comprends les problématiques des agriculteurs ? Probablement pas aussi bien qu'un agriculteur. Est-ce que je comprends les grands enjeux et ce qui va faire changer fondamentalement l'agriculture ? Probablement oui. Et je pense que c'est là qu'on aura le plus d'impact à terme. Est-ce que vous avez l'impression d'être un précurseur en assénant le fait que les nouvelles technologies peuvent aider, peuvent faire grandir l'agriculture ? L'agriculture, malheureusement, ne va pas changer. L'agriculture va disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie amène deux types de ce qu'on appelle des disruptions ou de changements majeurs. Le premier changement, c'est un changement incrémental. Vous êtes John Deere, par exemple, où vous fabriquez des tracteurs. Et vous dites, je maîtrise bien la technologie et j'achète toutes les technologies possibles. Mon tracteur va être autonome. On va lui mettre du GPS, on va faire plein de choses. Mais que fait, grosso modo, une société comme John Deere ? Finalement, elle cultive des champs avec des tracteurs. Si demain, on n'a plus besoin de créer des protéines dans des champs, John Deere n'a plus de raison de fabriquer des tracteurs. Et donc, ces disruptions-là ou ces modifications-là, c'est-à-dire comment va-t-on fabriquer de la protéine pour nourrir demain, de manière saine la planète tout en la protégeant ? Eh bien, il y a des modifications structurelles de la production de protéines qui vont changer la manière dont l'agriculture va se structurer. L'agriculture, ce n'est pas un changement progressif auquel elle est confrontée, ou les agriculteurs, c'est des changements de structure profonde. C'est-à-dire que demain, une partie des protéines vont être produites dans des usines. Donc, ça veut dire que l'agriculture, probablement, est en train de basculer d'une activité assez artisanale. Je plante une semence, je l'arrose ou je la nourris, je l'arrose, je l'éclaire grâce au soleil, et puis je la récolte, à une activité qui va ressembler à une activité pharmaceutique. C'est évidemment très... ça change énormément de choses. Donc, on peut dire qu'il va y avoir des modifications profondes sur la manière dont on va produire les protéines pour nourrir les individus. et que si on le fait bien, probablement, non seulement on va pouvoir nourrir tous les individus autour de la Terre, mais on va pouvoir le faire en protégeant la planète, en réintroduisant une biodiversité productive et en comprenant mieux les mécanismes qui nous permettent, nous, de vivre en harmonie avec notre écosystème. Et je reviens sur l'idée de la question, est-ce que vous avez le sentiment d'être précurseur ? Aujourd'hui, il y a 32 fonds en acte tech dans le monde, c'est assez peu. C'est 2 milliards investis dans le secteur. Je pense que, d'une certaine manière, on est assez précurseur. On travaille sur des technologies qui sont assez avancées. Donc, je pense qu'on est précurseur. Et je pense surtout qu'avec des moyens assez limités, on va avoir un impact majeur sur l'avenir, sur la manière dont les individus vont se nourrir dans les 100 ou 200 prochaines années. Donc, oui, dans ce sens-là, je pense qu'on est assez précurseur. Je pense qu'on est assez précurseur aussi parce qu'on est un acteur idéologiquement engagé. C'est-à-dire qu'en plus de l'investissement, on estime qu'on a une mission. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus frappé dans la Silicon Valley et qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, c'est qu'il y a tout un corpus idéologique qui sous-tend l'investissement ici. Ce corpus idéologique, il vient de loin. Il vient des années 60, Flower Power. C'était la Californie. C'était Berkeley, Stanford, etc. La théorie du genre, c'est Stanford et Berkeley. Moi, quand j'étais à Stanford, finalement, et que j'étais à la School of Earth, j'avais un ami là-bas qui était un crypto-marxiste qui travaillait sur Marx et l'écologie. Donc, il fallait quand même le... Ses études et son PhD étaient entièrement financés par un fonds de VC de la Silicon Valley. Donc, un fonds d'investissement. Les fonds d'investissement ici ont une idéologie et développent des idéologies sur la manière dont on va changer la planète, sur la manière dont on va changer les rapports humains et sur la manière et sur le rôle d'un gouvernement ou sur le rôle des rapports sociaux et sur la manière dont on doit envisager la société du futur. Et si je reviens au contrat social de Rousseau, dans lequel on accepte d'échanger une partie de sa liberté contre, je ne sais pas, moi, le fait que seul l'État peut faire des infrastructures, parce qu'à la taille du village, on n'arrivera pas à le faire, va vous apporter la défense, la police, la justice, l'éducation. La technologie, aujourd'hui, dit une chose qui est fondamentalement différente. Elle dit, finalement, les infrastructures, elles ont été confiées à des sociétés privées. Donc, l'État, là-dedans, finalement, son rôle est beaucoup plus faible. La défense, dans les guerres modernes, ça n'a pas beaucoup de sens. L'alimentation, on n'est pas capable de gérer sa planète. La santé, il faut prendre des assurances santé privées de plus en plus. Donc, le rôle de l'État est très différent. Et c'est exactement de la même manière, et c'est pour cette raison-là aussi, que quand on parle de voyageurs ou d'entrepreneuriat voyageur, moi, je suis venu m'installer aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur les 2 milliards qui sont investis dans l'ACTECH, donc dans mon secteur, 75% sont investis aux États-Unis et 25% des montants mondiaux sont investis dans la Silicon Valley. Donc, le changement de paradigme, il se fait ici aujourd'hui. Et je trouve ça assez intéressant. Ces armes d'entrepreneurs, Nicolas Dangeois les a donc faites en France pour mieux se préparer à un départ inéluctable pour le voyageur qu'il était. Il se croit donc préparé à la suite. Quand il débarque en 2016 aux États-Unis, mais pas n'importe où aux États-Unis, il pose ses valises dans la Silicon Valley. Alors, moi, j'ai été d'abord très surpris par les États-Unis. Enfin, c'est pas New York. Silicon Valley, en tout cas Palo Alto, c'est quelque chose d'assez particulier comme environnement. C'est-à-dire qu'on vit avec des Américains. Donc, c'est des gens qui nous ressemblent physiquement. Ils sont de culture judéo-chrétienne. Ils parlent une langue qu'on comprend. Et donc, de manière générale, on s'attend à trouver des gens qui, d'une certaine manière, sont un miroir déformé par un océan un peu large. Or, en fait, malgré cette ressemblance physique, c'est une culture qui est assez éloignée de notre culture. Et c'est à peu près la culture japonaise où c'est un monde complètement différent. Donc, ça prend un tout petit peu de temps. Et je dirais que le voyage ou la traversée de l'océan quand on arrive dans la Silicon Valley, on trouve plusieurs types de personnes. On trouve ceux qui sont partis pour se quitter. Il y en a ceux qui sont arrivés ici pour se retrouver. Il y a ceux qui viennent pour apprendre de nouvelles choses, pour se questionner ou pour questionner les autres. Et puis, il y a ceux qui viennent avec des projets. Moi, je suis plutôt dans la dernière catégorie. Je suis venu avec des projets. Donc, d'une certaine manière, c'est plus simple parce que soit on a des interlocuteurs qui comprennent ces projets et puis ça fonctionne bien, soit ils ne comprennent pas et ça ne fonctionne pas. Et donc, le côté très transactionnel de la culture ici facilite l'intégration. D'autre part, moi, je suis arrivé par Stanford qui est une université en fait qui est un peu au centre de la Silicon Valley. Donc, ça a facilité les choses. Néanmoins, c'est un environnement d'une extrême violence et d'une extrême difficulté d'intégration. aussi bien pour lever des fonds que pour déployer, rentrer sur des investissements. C'est un tout petit environnement, tout petit écosystème. Toute la Silicon Valley, 7 millions d'habitants. C'est Paris, quoi. Grande couronne. Donc, c'est vraiment petit. Et dedans, il y a toutes les activités qu'on peut retrouver dans une grande ville. Dans des grandes villes, il y a des gens qui font du marketing, il y a des gens qui s'occupent des routes. Donc, la partie tech, en fait, est microscopique. D'accord. Alors, vous avez évoqué vous-même, Nicolas, les levées de fonds. Est-ce qu'aux États-Unis, il est plus difficile de lever des fonds que ça ne peut être le cas en France, par exemple ? Alors, très certainement, pour une bonne raison, c'est qu'en France, une bonne partie des fonds levés, j'en parlais hier avec une société, c'est des Français qui sont établis ici, qui nous disaient, nous, notre principal compétiteur, enfin, pas notre principal compétiteur, mais un de nos compétiteurs, c'est une société qui est financée par la BPI. Donc, grosso modo, aujourd'hui, il y a des structures de financement en France, qui sont des structures de financement public ou parapublic, et donc qui n'ont pas du tout les contraintes d'investisseurs privés. Donc, ça veut dire qu'ils financent de manière assez large tout un tas de projets qui, finalement, ont assez peu de chances d'arriver, mais qui introduisent des modifications de concurrence profonde, et des déséquilibres de concurrence sur des marchés. Donc, ça complique énormément. Aux États-Unis, c'est assez simple. Soit votre projet, il a une chance de gagner de l'argent, soit il n'a pas de chance de gagner de l'argent. S'il a une chance de gagner de l'argent, on trouve des investisseurs. S'il n'a pas de chance de gagner de l'argent, on ne trouve pas d'investisseurs. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, je dirais que la taille du marché aussi est différente. Donc, on le voit dans la manière dont les sociétés abordent leur marché. Moi, quand j'étais en France, en tant que chef d'entreprise, une société vient me voir et me demande quelque chose qui est un peu à côté de ce que je vends. Je vais dire, bon, ce n'est pas exactement ce qu'on vend, mais on va trouver une solution, on va vous faire quelque chose pour vous. Donc, les business models ne sont jamais très propres, parce que les sociétés font plein de choses. Ici, ce n'est pas difficile. Vous levez de l'argent en disant, je veux que ma société soit organisée comme ça et vende tel produit. Soit les gens achètent votre produit organisé comme ça au prix où vous le vendez, soit ils ne l'achètent pas, mais vous ne bougez pas. Et si ça ne marche pas, votre investisseur vient vous voir et vous dit, ça ne marche pas. Et puis, vous bougez votre produit jusqu'au moment où vous avez ce qu'on appelle un produit market fit qui passe bien. Et à ce moment-là, vous pouvez vous déployer. Donc, je dirais que les modèles sont plus propres, les investisseurs sont plus professionnels et surtout sont plus focus. Quand je vois un fonds comme nous, par exemple, on est un fonds agriculture. Et sur l'agriculture, on ne fait même pas tout. On en fait une toute petite partie de l'agriculture. C'est inenvisageable en Europe où on n'aurait pas de deal flow, on n'aurait pas de marché, on n'aurait pas d'investisseurs. D'ailleurs, on n'a quasiment pas d'investisseurs européens. C'est très compliqué de leur faire comprendre qu'il faut absolument qu'ils investissent sur leur futur. – Alors, vous parlez justement, et on y vient de Agroécologie Capital, donc le fonds dont vous êtes un des partenaires et un des fondateurs, M. Ambuti. J'aimerais connaître deux choses. D'abord, j'aimerais pouvoir me figurer un petit peu ce qu'est Agroécologie Capital. Ceci avec quelques chiffres. Ça va être ma première question. Et puis après, on va parler, si vous voulez bien, après, on va parler du quotidien. Mais auparavant, qu'est-ce que c'est financièrement aujourd'hui Agroécologie Capital ? – Agroécologie Capital, c'est un fonds qui finance des sociétés qui sont actives dans deux grandes catégories. La première, c'est tout ce qu'on va appeler des inputs, donc tout ce qui rentre dans le sol. Donc, c'est du biocontrôle, enzymes, CO2 to protéines, donc next generation protéines, next generation seed. Donc, vraiment des choses très techniques qui ressemblent plus à de la biotech. Donc, comment modifier ou comment produire des protéines différemment pour nourrir la planète et de manière plus propre. Et puis, il y a une deuxième, donc ça, c'est ce qu'on va appeler, là-dedans, on va retrouver tout ce qui est radicalement, ce qui va changer radicalement la manière de produire des protéines. Et puis, il y a une deuxième partie qu'on range sous la catégorie operations, qui va être les investissements autour de tout ce qui est opération dans une exploitation agricole, donc du moment où vous mettez dans la terre jusqu'au moment où vous allez cueillir. Et donc là, ça peut être des places de marché, c'est l'agriculture verticale, c'est les pratiques agricoles, on va dire, et c'est de la technologie dans les pratiques agricoles. Donc, nous, on peut investir sur des projets, donc faire un chèque de 50 000 dollars ou euros à une équipe qui a un projet intéressant et on se dit, ça va déboucher sur la création d'une société, donc très petit, jusqu'à un investissement initial de 2 millions, environ 2 millions de dollars ou 2 millions d'euros, qui peut monter jusqu'à 9 millions d'euros par ligne de participation. Alors, je vais vous poser une question qui peut paraître un peu bête de l'extérieur, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de vivre de cette activité. Quelle est la manière dont vous, vous rémunérez, agroécologie capitale, sur les sommes que vous investissez dans des entreprises ? Quelle est la manière dont ça fonctionne ? Alors, nous, on a deux manières de se rémunérer. La première, c'est que nos investisseurs, donc les gens qui nous donnent de l'argent à investir, nous rémunèrent et nous donnent 2 % par an des montants investis, donc sur 100 millions, ça fait à peu près 2 millions de revenus, par exemple. Et puis, une deuxième chose, quand on investit dans une société, on garde 20 % des profits réalisés. Donc, si on investit dans une société qui, donc sur la taille du fond, en fait, si vous investissez 100 millions, que vous en tirez 200 millions, on va rendre à nos actionnaires leurs 100 millions, avec tous les frais, donc 120 millions, grosso modo. Il va rester 80 millions de bénéfices, et sur les 80 millions, on en garde 20 %, donc on garde une vingtaine de millions dans ce cadre-là. Est-ce que vous travaillez avec un nombre d'actionnaires qui est assez stable, ou est-ce que c'est un capital très ouvert que vous avez avec des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des gens qui viennent, des gens qui partent ? Non, non, le capital est stable, donc nos investisseurs sont généralement bloqués, enfin, pas généralement, ils sont bloqués pendant 7 ans, plus 1 ou 2 ans, si jamais on a besoin de les garder un peu plus longtemps, mais le capital reste bloqué pendant un certain temps. D'abord, parce qu'il reste bloqué, parce que quand on investit dans une société, on ne peut pas ressortir aussi facilement que ce qu'on le voudrait. Si jamais un de nos investisseurs vient nous voir un jour en disant, ah, j'ai absolument besoin de mes liquidités pour telle ou telle raison, on va faire ce qu'on appelle du secondaire, si on va chercher à le remplacer par quelqu'un d'autre et faire une petite transaction privée pour lui faciliter la vie, mais grosso modo, ils sont quand même bloqués dans le capital. D'accord, vous êtes partenaire dans ce fonds, les autres partenaires sont de quelle nationalité ? Alors, nous sommes deux associés, donc deux JP, General Partner, et donc mon associé Jalil est de nationalité algérienne, donc il est franco-algérien, et puis on a un venture partner français, Eric, et un venture partner indien qui vit à Bangalore, donc qui est indien. D'accord. Le choix d'aider telle ou telle entreprise, il est pris, comment j'imagine, de manière collégiale, mais sur quels sont les critères les plus importants pour vous qui vont faire que vous allez choisir telle entreprise et non pas telle autre ? Alors, il y a toute une catégorie de critères. La première chose, c'est de savoir si la vision qu'ils ont du marché et la vision qu'on en a est alignée, c'est-à-dire à 10 ans, est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir travailler 10 ans ou 5 ans ou 7 ans avec eux en déployant quelque chose qui est suffisamment déroutant pour le marché ou en tout cas qui va avoir un impact suffisamment fort ? Je peux vous donner un exemple concret. On est en train de faire un investissement par exemple dans des semences, donc des gens qui produisent la semence, mais qui font du blé, du riz, du soja et qui sont capables d'augmenter la teneur protéinique de cette semence d'à peu près 20%. Ça veut dire que grosso modo pour fabriquer, pour vous nourrir vous, on va pouvoir cultiver 20% de terre en moins. C'est énorme parce que 20% de terre en moins, c'est 20% de pesticides en moins, c'est 20% de fertilizers en moins ou si vous gardez les mêmes surfaces, vous produisez 20% en plus contre l'ensemble de la planète de protéines. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis ça permet aussi, parce que c'est plus concentré dans la plante, d'avoir une farine qui n'a pas besoin de passer dans toute une industrie qui est l'industrie de la concentration pour avoir des concentrates de protéines. et donc ces gens-là, en fait, c'est une industrie qui va disparaître si cet investissement se passe bien, qui est très productrice de CO2. Donc c'est une industrie qui fait une, je ne sais pas, sur Terre, ça doit faire une vingtaine de milliards de dollars ou une trentaine de milliards de dollars d'une industrie qui va disparaître. Donc c'est une vraie disruption sur le marché. On trouve ça intéressant d'avoir un produit qui soit très disruptif, qui ait un impact fort. Et donc ça, c'est le premier critère. C'est sa capacité de disruption. Deuxième critère, c'est est-ce qu'on peut protéger l'innovation technologique ? Parce que c'est gentil d'investir dessus, mais si j'investis sur un concept et que vous pouvez faire exactement le même à côté, ce n'est pas très intéressant pour moi d'investir. Troisième chose, c'est qu'on a besoin d'investir hors du consensus. Donc si demain, j'ai une très très bonne idée et que vous, vous me dites c'est une très très bonne idée et que tout le monde voit que c'est une très très bonne idée, eh bien c'est dans le prix. Et donc dans le prix, quand vous achetez une action Spotify, vous achetez déjà le fait que Spotify a réussi. Et donc vous achetez le prix déjà du succès dans cinq ou sept ans. Donc votre capacité à faire de l'argent là-dessus est très faible. Donc on essaye d'investir hors du consensus. Deuxième chose. Et puis pour faire tout ça, on a besoin d'une équipe qui fonctionne bien. Donc il faut avoir une équipe qu'on aime bien, avec laquelle on peut arriver à travailler, qui soit une équipe de bon niveau et qui connaisse très très bien son sujet. Et dernier point, on essaie d'investir avec des investisseurs. Donc on se groupe toujours avec des investisseurs qui peuvent aussi apporter quelque chose. Donc si on a une bonne idée, qu'elle est fortement disruptive, qu'elle est hors du consensus, qu'on a une bonne équipe de managers et une bonne équipe d'investisseurs, on pense que c'est intéressant. Une petite question maintenant sur l'homme, Nicolas D'Anjois. D'Anjois, pardon. J'ai noté qu'il y avait trois piliers finalement dans votre carrière professionnelle. Il y avait l'entrepreneuriat, vous aimez ça. Il y a les nouvelles technologies, vous aimez ça aussi. L'agriculture, c'est le troisième pilier que vous avez découvert plus récemment. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a un de ces piliers qui est plus fort que l'autre ? Qu'est-ce qui fait que Nicolas D'Anjois se lève le matin content d'aller travailler ? Je reviens au début de l'entretien en fait. C'est cette capacité à changer en fait. Et j'aime beaucoup cette notion de changement. C'est parce qu'elle passe par de l'apprentissage. C'est cette capacité à apprendre et à changer et à faire changer autour de moi mon environnement. Et c'est vrai dans la technologie. Si demain, vous avez une bicyclette bleue et que je vous la remplace par une bicyclette, je ne sais pas, rouge, elle n'a pas changé votre bicyclette. C'est une autre bicyclette. Maintenant, si je prends votre bicyclette bleue et je la repeins en rouge, elle a changé. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose d'immuable en vous mais qui a changé et parce que, pour plus de raisons, d'abord parce que votre environnement a changé, parce que vous avez amené quelqu'un qui est un peintre, qui l'a modifié et peut-être que vous allez ou là, j'ai changé la couleur, mais on peut lui mettre des plus gros pneus, on peut la faire fonctionner différente, on peut lui mettre un moteur et donc cette capacité à changer, à apprendre et avoir un impact sur le monde qui m'entoure est vraiment ce qui me fait me lever le matin. Je vous remercie Nicolas. C'est très gentil Eric. À très bientôt j'espère. Nicolas Dangeois était l'invité de French Boss, entrepreneur voyageur de la semaine. Vous pouvez le réécouter ici même ou sur iTunes. Passez une bonne semaine. Salut. Sous-titrage ST' 501